Mon truc à moi, c'est les moutons. Ça m'a toujours plu les moutons. Enfin, pas que les moutons. Les brebis, les agneaux aussi. Je suis commercial au vin. Mon job consiste à aller de ferme en ferme pour négocier avec les éleveurs. Toujours au grand air. Pour acheter et vendre des moutons, il faut aimer passer du temps volant de sa voiture. Ça tombe bien. J'aime ça, moi, arpenter les routes. Je me sens libre. Chaque matin, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Ouais, enfin, n'exagérons rien. Quand mon secteur de prospection est plutôt étendu, j'envoie du pays. Près de 100 000 bonnes par an quand même. Les moutons sont des animaux saisonniers. Du coup, je dois m'adapter à leur rythme, notamment à leur cycle de reproduction. Bref, je n'ai pas de temps à perdre si je veux faire mon chiffre. Et je veux mon chiffre. Cette année, j'espère arriver à 20 000 têtes. Je travaille avec deux sortes d'éleveurs. Les fidèles, adhérents comme moi, notre coopérative. Avec eux, je marche à la confiance. Et puis les prospects, avec qui il me faut davantage négocier les prix et gagner cette confiance. Les prix varient selon les lots et les catégories d'agneaux. C'est comme ça qu'on définit leur cote. La race bouchère est la plus recherchée. Donc la plus chère. Parce qu'elle donne un bon niveau de carcasse. D'une façon générale, un bel agneau, c'est un agneau jeune et pas gras. Entre 17 et 22 kg pour le poids idéal. Une fois le pré-acté, il me reste à mettre en place le ramassage. Transporter les animaux des élevages jusqu'au centre de tri. C'est là que reposeront les bêtes quelques heures. Et là, je retrie. Sur la chaîne de production, je suis juste entre l'éleveur et l'abatteur. Et je négocie avec les deux. C'est un métier prenant, fatigant même. Avec pas mal de pression. Surtout, il faut être au taquet tout le temps. Alors, j'ai intérêt de rester zen. Mais l'avantage, c'est qu'à 15h, ma journée est finie. Ça donne du temps pour soi. Et puis, c'est mon job. Je l'ai choisi. Je me suis formé pour. Pourtant, au début, ce n'était pas gagné. Vu que mon poste n'existait pas. Il a fallu que je le crée. Un jour, mon boss m'a dit. Achète 10 000 moutons et t'auras ta place. Ce sacré challenge. Que j'ai relevé. J'adore ça, me challenger. Et la concurrence ne me fait pas peur. Au contraire, ça me stimule. Bref, ça fait 6 ans que ça dure. Et vous savez quoi ? Je ne suis pas prêt de m'arrêter.